Alors mes chers enfants, nous allons continuer notre travail, nous allons continuer le travail que vous avez déjà vu avec mes collègues en compréhension d'écrit et en vocabulaire du projet 3 et de la séquence 1. Le projet 3 s'en intitulé, c'est, je vous rappelle, parce que c'est toujours bénéfique de faire un rappel, depuis son lancement en 1974, la journée mondiale de l'environnement est célébrée dans plus de 100 pays par les nations publiques. A cette occasion, des canards et des doigts, allez créer plusieurs affiches et des podcasts. Les podcasts, vous l'avez déjà abordé, ce sont des supports audio que vous publierez dans des sites internet, visant à encourager la sensibilisation et les actions en faveur de la protection de la biodiversité et de l'environnement dans votre région. Ça, c'est l'intitulé du projet 3. Passons maintenant au rappel de la séquence. Alors, la première séquence du projet 3, la tâche que vous êtes censés faire à la fin de cette séquence, nous créons, vous allez créer des podcasts pour la protection de l'environnement. et le titre protégeant la nature. Voilà, ça c'est un petit rappel, un bref rappel du projet de la séquence et de la tâche qu'il vous est demandé de réaliser à la fin de la séquence. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Et, durant cette décembre, nous allons voir la proposition subordonnée de condition. Bien sûr, vous avez déjà vu certaines subordonnées. Par exemple, vous avez vu la subordonnée de cause, vous avez vu la subordonnée de conséquence, et vous avez vu la subordonnée de but. Bien sûr, en tant que parle subordonnée, nous sommes dans la phrase complexe. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que veut dire une phrase complexe? Oui, très bien. La phrase complexe, c'est la phrase qui contient deux vêtres conjugués, c'est-à-dire deux propositions ou plus. Et, toujours dans la phrase complexe, nous avons une proposition subordonnée et une proposition ou des, pardon, une proposition principale et une ou plusieurs propositions subordonnées. Ça, c'est la phrase complexe. Par opposition à la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, je précise bien, c'est-à-dire une seule proposition. Voilà la différence entre phrase complexe et phrase simple. Alors, la proposition subordonnée de conditions, comme ça, on l'indique, nous allons étudier cette subordonnée pour voir dans quelles conditions nous allons réaliser nos tâches. Pour cela, je vous demanderai de prendre votre livre à la page 112. Je vais lire à défaut d'une lecture silencieuse. Je vais lire le texte à haute voix. Vous allez suivre avec moi et après nous passons à quelques questions de compréhension. Je lis le texte. Il est affiché sur le tableau. Pour marquer la célébration de la journée mondiale des ondes humides, la chaîne 3 de la radio algérienne, recevée lundi matin. Pour son émission, l'invité de la rédaction appellera Del Becker, directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des phoques. Durant l'entretien, il a annoncé que les ondes humides seront dotées de la même organisation que celles dont disposent les parcs nationaux. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créée en supposant qu'elle soit désignée en air protégé, a-t-il décliné ? La source, adresse du podcast de l'émission radioalgérie.bz Et le lien, ça c'est un lien, c'est le lien du site. C'est-à-dire, pour trouver ce support, vous prenez ce lien, vous le mettrez dans la barre de recherche de votre Google et vous allez avoir l'entretien que M. O. 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 O yesterday eee, M. Akkadon, le re�� a réalisé à la barre de recherche 3. Voilà notre texte. Et toujours quand on a un texte, avant d'explorer, il faut toujours voir le parathexte, C'est-à-dire le titre, le nom de paragraphe, l'auteur et la source. Là, l'auteur, c'est la radio. Radio de la chaîne 3, la chaîne 3, c'est une radio algérienne qui diffuse en langue française. Voilà votre texte. Alors, pour les questions de compréhension, on est obligé de comprendre le texte avant de l'exploiter. Et la première question, quel est le thème de notre texte ? De quoi parlez-t-on dans ce texte ? Très bien, dans le texte, on parle des zones humides. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que veut dire zone humide, voici les zones humides en Algérie. Ce sont des zones humides, il y a 90% d'eau et 10% de végétation. Et dans ces zones humides, les oiseaux migrateurs viennent pour prendre leurs seules. Voilà, donc on a des oiseaux migrateurs, on a de l'eau, c'est l'eau des lacs, des rivières et la végétation. Donc, ça ce sont les zones humides. Donc, le thème, les zones humides. Deuxième question, qui était l'invité de la radio ? Qui était l'invité de la radio ? Oui, très bien, l'invité de la radio, c'était Adol Petrera. Sa fonction, il est directeur de la protection de la faune et de la flore. Faune, flore. Chose que vous avez vues durant la leçon de vocabulaire. La faune, ce sont tout ce qui concerne les animaux, l'espèce animale. Et la flore, c'est l'espèce végétale, c'est-à-dire tous les animaux, qu'ils soient terrestres, marins, volants, les oiseaux. Et la flore, ce sont toutes les plantes. C'est la végétation, marine ou terrestre. Voilà, ça c'est, ce sont deux mots, vous devez vous en souvenir de ces deux mots, la faune et la flore, parce que les deux mots marchent de terre. La faune et la flore. Donc, il est directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des fosses. Voilà. En Algérie, il y a plusieurs directions. Et parmi ces directions, il y a la direction des fosses. Très bien. Voilà, à peu près le texte maintenant. On nous a essayé de chercher une condition dans ce texte. Alors, je vais relire le texte. Relisez le texte et, lorsque vous voyez une subordonnée phrase complexe qui renferme une condition, vous la soulignez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème. Je relise le texte. Entretien à la radio Chêne-Frois. Pour marquer la célébration de la journée mondiale des ondes humides, à Chêne-Frois de la radio algérienne, vous recevez lundi matin, pour son émission, l'invité de la rédaction, Abdel Kher, directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des fosses. Jusque-là, on n'a pas de conditions. Je continue. Durant l'entretien, il a annoncé que les ondes humides seront dotées de la même organisation que celle dont disposent les parcs nationaux. Un organisme destiné à assurer la gestion et la protection sera créée en supposant qu'elle soit désignée en air protégé anti-déclat. Alors, est-ce que vous avez trouvé la subordonnée ? Oui, c'est très bien. Donc, notre subordonnée, elle est là. Notre phrase complexe, elle est là. La phrase complexe, hein. Avant de parler de subordonnée, on parlera de phrase complexe. Alors, un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créée en supposant qu'elle soit désignée en air protégé. Cette phrase, elle figure dans le texte. C'est cette phrase que vous êtes censé souligner. Maintenant, regardez bien la phrase. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créée en supposant qu'elle soit désignée en air protégé. Si vous remarquez, nous avons un premier verbe. Et nous avons un deuxième verbe. Je pense que nous n'avons que deux verbes dans cette phrase. On va vérifier un organisme destiné, participe passé, on ne le prend pas, à assurer, c'est un verbe à l'infinitif, on ne le prend pas, leur gestion. Leur, c'est-à-dire, c'est-à-dire la gestion des ondes humides et leur protection, c'est la protection des ondes humides, sera créée en supposant qu'elle soit un deuxième verbe désignée en air protégé. Voilà, maintenant, là, nous avons une phrase complexe. Voilà une phrase complexe, parce qu'elle contient deux verbes. Bien sûr, quand on a une phrase complexe, nous avons une proposition principale et une proposition subordonnée. Alors, la principale, un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créée. C'est la proposition principale. Là, je vais mettre proposition principale. Là, je vais mettre proposition principale. Bien sûr, cette subordonnée, elle porte un nom. Quel est le nom qu'on va lui donner? Est-ce qu'on va lui donner le nom de cause, de conséquence, de but? Je ne pense pas. Parce que si c'était une subordonnée de cause, on aurait « parce que » dans la phrase. Si c'était le but, on aurait « pour que, afin que ». Si c'était la conséquence, on aurait « si bien que, tellement que, si que ». Et dans cette phrase, qu'est-ce qu'on va lui donner? Dans cette phrase, nous avons « en supposant que ». C'est-à-dire, l'organisme qui protège les zones humides sera créé. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition? Cette condition que les zones humides soient désignées en air protégé. C'est-à-dire, l'Algérie doit interdire aux chasseurs, doit interdire aux braconniers de chasser les oiseaux et de couper les arbres. Donc, l'Algérie doit faire des lois pour protéger les zones humides. C'est ça la condition. Donc, l'organisme sera créé à condition que les airs, c'est-à-dire les zones humides, soient protégés. Sinon, l'organisme ne sera pas créé. Donc, la principale aura lieu à une certaine condition. Quelle est cette condition? C'est la protection des hommes humides. Voilà. Et pour exprimer la condition, on l'a utilisée « en supposant que ». Donc, le nom que je vais donner à cette subordonnée qui contient la conjonction de subordination en supposant que, je vais lui donner le nom de condition, proposition subordonnée de condition. Je répète, la proposition subordonnée qui se trouve dans cette phrase complexe est une proposition subordonnée de condition parce que nous avons la conjonction de subordination en supposant que. Et toute la phrase, c'est une phrase complexe. On peut exprimer la condition dans une phrase complexe. On verra que l'on peut exprimer la condition dans une phrase simple. Mais ça, c'est plus tard. Voilà. Maintenant, les conjonctions de subordination. Nous avons, à condition que, nous avons pourvu, à condition que, c'est une conjonction de subordination, pourvu que, au cas où, dans le cas où et à moins que. Il y en a d'autres, mais, pour vous, élèves de quatrième année, si vous arrivez à retenir deux ou trois conjonctions de subordination, c'est déjà beaucoup. Parce que, au bébé, on peut vous donner une phrase complexe et on vous dit, remplace, à condition que, par un autre mot de même sens. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour vivre ? Ou bien, au cas où. Donc, on peut vous dire aussi, quel est le rapport exprimé dans la phrase. Alors, le rapport, c'est un rapport de condition. C'est clair, mon chers enfants ? Je continue. Alors, regardez bien ces conjonctions de subordination. Lorsque vous avez ces conjonctions de subordination, après chaque conjonction de subordination, l'occlusion de la subordination, nous avons un verbe. Nous avons un verbe. Je reviens à la phrase précédente. La phrase précédente. Voilà. Voici le verbe. Le verbe, il vient après en supposant que, si vous avez, si vous remarquez, ça c'est le verbe être. Et à quel temps, à quel mode il est conjugué ? Oui, très bien. Là, le verbe être, il est conjugué au mode subjonctif. Et je sais très bien que vous avez étudié le subjonctif dans le projet 2. Lorsque vous avez fait la subordonnée de but. Alors, le verbe, il est conjugué au mode subjonctif et au temps présent. C'est-à-dire que le verbe F est conjugué au subjonctif présent. Donc, après les conjonctions de subordination, après les conjonctions de subordination, elles sont là, vous pouvez les noter sur vos cahiers. Après ces conjonctions, on doit conjuguer, je dis bien on doit. Après les conjonctions, on doit conjuguer le verbe au subjonctif présent. C'est ça. Faites une petite révision sur la conjugaison des verbes et subjonctifs présent. Voilà pour la subordonnée de condition. Maintenant, on peut exprimer la condition avec des conjonctions de subordination. À condition que, à moins que, pourvu que, en supposant que. On peut exprimer aussi la condition avec si. On peut l'exprimer avec si. En plus de ces conjonctions de subordination, on peut exprimer la condition avec si. Alors, je vais lire la phrase. Un organisme destiné à assumer leur gestion et leur protection sera créé si elles sont des aires protégées. Donc là, j'ai si. C'est aussi une conjonction de subordination. Maintenant, le verbe qui est là, il est au présent. Le verbe est conjugué au présent. Il est l'indicatif. Maintenant, c'est le présent, le montre, l'indicatif. Donc, si, plus présent. Regardez ici, qu'est-ce que c'est là? C'est toujours le verbe être, mais qui est conjugué au futur simple. Donc, si, elles sont des aires protégées. Si, plus le verbe au présent, le verbe est la principale, je le conjure au futur simple. Je vous donnerai la règle après. Je prends la deuxième phrase. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection serait, voici un verbe. C'est toujours le verbe être. Voici la conjonction de subordination. Si, comme l'engloie pour exprimer la condition. Elles étaient, voici un autre verbe. Des erreurs. Alors, si, conjonction de subordination. Là, le verbe être, il est conjugué à l'imparfait. Maintenant, lorsqu'on a si et le verbe conjugué à l'imparfait, le verbe de la principale, on le conjure au conditionnel présent. La règle. Alors, la règle, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons cette règle que vous devez connaître, pas apprendre par cœur, mais de temps en temps la revoir. Alors, lorsqu'on exprime la condition avec si, quand le verbe qui suit est au présent, le verbe principal, je vais le mettre au futur simple. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. On peut avoir si plus présent et mettre le verbe principal au présent. Donc, soit vous le conjuguez au futur simple ou bien au présent. De préférence au futur simple. Lorsqu'on a si la conjonction de subordination, le verbe qui suit est un imparfait. Le verbe de la principale, on le conjure au conditionnel présent. Le conditionnel présent, si vous vous rappelez bien, vous avez fait la leçon. C'est le radical de l'infinitif plus la terminaison ou les terminaisons d'imparfaits, c'est-à-dire r-a-i-s, r-a-i-s, r-a-i-t, à revoir aussi cette leçon de conjugaison. Voilà, j'aurai l'habitude pour exprimer la condition dans une phrase complexe, soit nous utilisons l'élocution de subordination à condition que, pourvu que, à moins que, et j'ai mis le verbe au subjonctif. Donc, j'utilise si, et je dois faire attention, parce que là, on nous sent que la concordance est là. Si on a si avec le présent, il faut mettre le verbe au futur simple. Si on a si avec le parfait, il faut mettre le verbe conditionnel présent. Même chose, au PEM, on peut vous donner une phrase avec si, on peut vous donner un verbe qui est conjugué au présent, et on vous demande de conjuguer correctement le verbe entre parenthèses. Donc, avant de conjuguer le verbe entre parenthèses, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le premier verbe. Si vous voyez le premier verbe au présent, mettez le deuxième au futur simple. Si vous voyez le premier verbe à l'écarté, mettez le deuxième au conditionnel présent. C'est une question récurrente qui revient chaque année presque dans l'examen du BE. Voilà l'expression de la condition. On peut exprimer aussi la condition avec au cas où, dans le cas où. Ces deux locutions ont presque le même sens. Je ne vais pas vous passer la tête pour faire la différence. Au cas où et dans le cas où séparés. Alors, lorsqu'on a au cas où et dans le cas où, on conjugue le verbe qui suit au conditionnel présent. Voilà l'expression de la condition de notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, on peut exprimer aussi la condition dans la phrase simple. Dans la phrase simple, nous avons dit que c'est une phrase qui contient un seul verbe. Par exemple, pour exprimer la condition dans une phrase simple, nous avons un cas de. Je vous donne un exemple. En cas de problème, je contacterai mon ami. En cas de problème. En cas de problème. En cas de feu de forêt, j'appellerai la protection civile. J'appelle les pompiers. Donc, en cas de problème, ça ce n'est pas une subordonnée. Là, nous avons un complément circonstanciel de condition. Parce que, en cas de problème, je contacterai mon ami. Il y a un seul verbe qui est contacterai. Donc, c'est une phrase simple. Dans la phrase simple, il n'y a pas de subordonnée de principale. Il y a un complément circonstanciel de condition. Où est-ce qu'il est ? En cas de problème. Donc, après, en cas de, il faut mettre toujours un groupe nominal. Sans, c'est pareil, sans matériel, je ne peux faire mon travail. C'est-à-dire, je fais mon travail. Il y a une condition. Quelle est cette condition ? C'est la présence de matériel. Donc, sans matériel, je ne peux faire mon travail. Et sans matériel, voilà, sans matériel. Après, sans, j'ai un groupe nominal, qui est non. Là, j'ai un non. Sans matériel, c'est la même chose. C'est un complément circonstanciel de condition qu'on trouve dans la phrase, qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre dans une phrase simple. Et enfin, à condition 2. Dans la subordonnée, vous avez à condition que. Mais dans la phrase simple, nous avons à condition de. Et bien sûr, après cette vocution prépositive, à condition de, je dois mettre le verbe à l'infinitif. À condition de bien travailler. À condition de bien travailler. Bien, c'est un matériel. À condition de bien travailler. Tu iras chez ta grand-mère passer les vacances. Donc, pour aller, l'enfant, pour qu'il aille chez sa grand-mère, il y a une certaine condition. C'est de bien travailler. Et là, après, à condition de, je mets toujours mon verbe à l'infinitif. Voilà. Donc, j'exprime la condition soit avec une phrase complexe ou une phrase simple. La phrase complexe, il y a les blocutions préposives, les conjonctions de subordination. Vous avez 6. La phrase simple, on a, en cas 2, sont à condition 2. Voilà comment on explique la condition pour cette leçon. Maintenant, après avoir assisté à cette leçon qui, j'espère, sera bénéfique pour vous, nous allons passer à l'activité de mobilisation. C'est-à-dire, l'activité de mobilisation, c'est-à-dire, vous allez lire l'activité numéro... Alors, où est-ce qu'elle est ? Attendez. L'activité numéro 1, page 115. Numéro 1, page 115. Alors, cette activité, vous avez des phrases, vous avez des phrases et on vous demande de conjuguer correctement les phrases et lire l'activité. Je recopie les phrases suivantes en indiquant le temps et le mode... Attendez. En indiquant le temps et le mode des verbes. Je pense que c'est ça l'activité. Si je ne me trompe pas. Une minute. Alors, l'activité 1, page 115. Je vous laisse du temps pour la faire, avant de la corriger. Je vous laisse une minute pour faire cette activité. Alors, je vais lire l'activité. L'activité numéro 1, page 115. Je recopie les phrases suivantes en indiquant le temps et le monde des verbes. Si mon père en avait les moyens, il remplacerait le chauffage au mazout par des panneaux solaires. Ça, c'est la première phrase. Alors là, d'abord, je vais chercher les verbes. Alors, le premier verbe. Si mon père avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait, il remplacerait le chauffage, remplacerait. Donc, nous avons si plus le verbe avoir à l'imparfait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si plus l'imparfait? On a le conditionnel présent. On a le conditionnel présent. Très bien. Donc, remplacerait. C'est le verbe remplacer qui est conjugué au conditionnel présent. Parce que, après si, nous avons l'imparfait. Après si, nous avons l'imparfait. Donc, notre verbe de notre phrase est conjugué au conditionnel présent. Deuxième phrase. Si les autorités étaient plus sévères, les gens pollueraient moins. Voilà. Très bien. On a six conjonctions de subordination. Été, c'est le verbe être à l'imparfait. Automatiquement, pollueraient, c'est le verbe polluer, conjugué au conditionnel présent. Troisième phrase. Il faudrait en finir avec les décharges d'ordures en pleine nature. Là, nous n'avons pas de conjonction de subordination. Mais nous avons un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Et ce verbe, il exprime la condition. Troisième phrase. Si nous continuons à jeter, nous avons six plus le présent. Si nous continuons à jeter nos ordures, anarchiquement, les insectes nuisibles envahiront notre cité. Alors, six plus le présent envahiront, c'est le futur simple. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième. Le deuxième. Et c'est le deuxième de la leçon de conjugaison. Le deuxième exercice. Alors, à la page 117. Le deuxième exercice, c'est la page 113. Je recopie les phrases suivantes. Alors, je complète les phrases suivantes avec le locus. Non, non, je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnés. La pollution sonore ne te concerne plus à condition que tu insonorises ta maison. Là, on relève les subordonnés qui se trouvent dans les phrases de votre activité. Page 113. Alors, très bien. Donc, regardez la première phrase. À condition que tu insonorises ta maison, c'est une subordonnée de condition que vous devez souligner. La deuxième phrase. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. Là, si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, c'est la subordonnée de conditions. Nous avons si plus présent. Troisième phrase. Troisième phrase. Troisième phrase. ¡D